bonjour bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis accompagné de dylan bonjour à tous et on va vous présenter nos jeux de la semaine exactement on est de nouveau les deux on joue beaucoup oui du coup on va présenter des jeux que qui nous ont plu spécialement et qu'on a envie de mettre un petit peu en avant pour ma part ce sera le 30 de fer beatwixt et pour toi loïc ce sera honeybuzz et on va commencer par honeybuzz exactement du coup à tout de suite c'est parti et donc je vais commencer par vous parler de honeybuzz honeybuzz qu'est ce que c'est c'est un jeu de gestion de ressources de pose de tuiles dans lequel on va incarner une comptable abeille c'est trop bien puisque on a découvert en fait l'économie on va devoir en fait faire la comptabilité pour notre reine afin que on puisse commercer avec les animaux du débois l'abeille capitaliste voilà exactement alors première chose à dire visuellement c'est canon c'est magnifique c'est super très très joli hyper mignon c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 je l'ai testé que à 2 donc je ne sais pas ce que ça vaut à plus je ne sais pas ce que ça vaut en solo ça se joue en environ 45 à 90 minutes je pense qu'on y est première partie à 2 on a fait une heure une heure et quart peut-être d'accord oui parce qu'on avait des doutes des choses comme ça et ça joue à partir de 10 ans ça c'est peut-être un chouïa optimiste à moins que ce soit des enfants vraiment gamer et c'est de chez qui c'est chez lucky duck très bien on y va ouais du coup voici le plateau global de honeybuzz une vision globale ici on va avoir notre zone de jeu personnel et là on aura le plateau principal séparé entre ici le bois et là la ruche on va commencer par une mise en place comme ceci on va mettre en place ici notre ruche personnelle de telle sorte à ce que cela corresponde à la carte que l'on tire en début de partie les symboles ici vont avoir leur importance mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard on va jouer des tours de jeu jusqu'à ce que une des deux conditions de fin de partie soit déclenchée soit il y a un certain nombre de jetons ici qui arrivent tout en bas soit il y a deux piles commandes qui sont vides à ce moment là on finit le tour de table et on fait un décompte des points à son tour de jeu on va très simplement effectuer une action parmi deux disponibles la première action disponible c'est de prendre une abeille ouvrière et de la placer dans un des emplacements du plateau principal si il y a déjà des ouvrières il va falloir qu'on mette une ouvrière de plus que le nombre d'ouvrières déjà présente donc par exemple si j'étais déjà là et je souhaitais y revenir il aurait fallu que je pose deux ouvrières dès que je me suis placé à l'endroit je peux récupérer la tuile qui correspond cet endroit là est particulier puisque c'est une seule zone et il y a deux tuiles différentes la tuile du bas est gratuite la tuile du haut coûte cinq ressources ces ressources servent de points de victoire également en fin de partie en plus de servir de monnaie dès qu'on récupère notre tuile on va la poser dans notre ruche de telle sorte à ce que les bords vides là touchent au moins un autre bord vide je pourrais donc la placer comme ceci ou comme cela à des jolies combinaisons à faire voilà vous voyez que il y a des alvéoles qui se créent du moment que l'on ferme certains emplacements donc là par exemple je mets ici j'en mets une autre je ferme une alvéole j'aurais pu tout à fait fermer une alvéole comme ceci ce sont des alvéoles pour l'instant qui sont vides elles pourront accueillir du nectar mais j'y reviendrai une fois que j'ai fermé une alvéole je vais activer toutes les actions qui touchent cette alvéole là par exemple je vais pouvoir produire du miel pour l'instant je n'ai pas de nectar donc je ne peux pas ici je vais pouvoir faire de marchandage avec le plateau ici là je vais pouvoir aller butiner et ici je pourrais faire une action de mon choix parmi toutes les actions disponibles par exemple ceci est une autre action qui serait disponible que je pourrais activer grâce à ceci il reste une dernière action qui n'est pas encore visible ici c'est celle ci qui nous permet de simplement de récupérer des ressources deuxième action disponible c'est de récupérer toutes nos abeilles dans les ruches à ce moment là on les place sur notre plateau principal et on peut aller butiner butiner nous permet en fait de déplacer notre abeille ici d'une case adjacente lorsqu'on arrive sur une case si on ne peut pas récupérer le nectar alors on récupère automatiquement un pollen si on peut récupérer le nectar alors et on le place dans une alvéole qui peut accueillir ce nectar ici par exemple on voit que j'ai du blanc j'ai du blanc ici j'ai du blanc là du blanc là et le reste c'est du rouge du coup cette alvéole peut accueillir ce nectar c'est un puzzle quoi exactement exactement c'est vraiment il y a vraiment ce côté pose de tuiles qui est vraiment intéressant côté combinaison maintenant sur les différentes actions je vais y aller un peu plus en détail parce qu'elles sont vraiment intéressantes et c'est vraiment le coeur du jeu comment quand est ce qu'on va déclencher ces actions qu'est ce qu'on va faire avec justement là je comme je disais je vais pouvoir produire du miel je vais donc prendre ce jeton et le placer à un emplacement ça va me permettre en fait de produire du miel pour chaque nectar qui est adjacent ici je vais donc produire ce miel là si j'avais par exemple une autre alvéole fermée avec du nectar j'aurais pu produire un autre miel donc l'emplacement de ceci est vraiment très important là on va pouvoir justement vendre du miel on a plusieurs choix ou du pollen si on a donc du miel ou du pollen à vendre on peut le vendre au marché ici je souhaite par exemple vendre ce miel je le défausse je gagne cette ressource et ensuite je diminue de un autre chose que l'on pourrait faire avec justement cette action de vente c'est de réaliser des commandes il me faudrait donc un certain nombre de miel et parfois même du pollen pour pouvoir récupérer la carte correspondante je dépense donc les miels correspondants je gagnerai des points de victoire pour la fin de partie en plus de ça je déclencherai une action bonus qui est mentionné en bas de la commande donc ça nous rapportera moins de points que si on vend le miel directement au marché mais par contre avec ces actions bonus on a vraiment des combinaisons à faire qui sont assez importantes l'action de butinage j'en ai déjà parlé juste avant ça nous permet de simplement se déplacer sur le nectar donc comme je disais si on arrive sur un nectar qu'on peut placer on le place si on arrive sur un nectar qu'on ne peut pas prendre pour mettre dans notre dans nos alvéoles à ce moment là on prend un pollen cette action comme je disais permet de faire n'importe quelle action cette action permet de récupérer cinq ressources et finalement cette action nous permet en fait d'avoir des nouvelles butineuses lorsque j'active cette action je vais pouvoir remplir chaque symbole comme ceci qui est activé par une butineuse ces butineuses je les récupère du moment que je fais une action récupérer mes ouvrières du plateau principal donc voilà globalement j'ai fait le tour des règles en plus de cela il va y avoir des petites courses et des petites comparaisons en fin de partie une course pendant la partie grâce à des petites cartes objectifs par exemple ici il faudrait avoir deux nectares de deux types de notre choix donc du moment que j'ai quatre nectares qui sont de deux types différents et que je suis la première personne alors je récupère 20 points en fin de partie il y aura également des décomptes pour les autres objectifs par exemple ici c'est avoir le moins d'ouvrières possible et ici le plus de nectares tout simplement c'est en compte à la fin simplement qui a le plus de points de victoire d'accord pour savoir qui gagne ce que j'apprécie beaucoup dans ce jeu c'est que au niveau de la pose des tuiles tu n'es pas limité tu fais comme tu le souhaites tu vois tu n'as pas genre un plateau de double épaisseur où tu es limité par par les tuiles que tu poses tandis que là tu fais ce que tu veux et à toi de gérer bien à bien placer tes tuiles c'est ça parce que le côté combinaison est extrêmement important il y a des moments tu vas effectivement fermer une alvéole qui va te permettre d'aller butiner sauf qu'en fait ton alvéole que tu as fermé elle ne te permet pas de récolter le nectar tu pourras aller butiner et tu es un peu frustré donc on est vraiment sur un côté vraiment d'optimisation forcément la première partie voire les premières parties on se met dedans forcément mais par contre malgré le fait que stratégiquement c'est quand même exigeant oui clairement les règles elles sont accessibles oui les règles sont simples c'est juste que bah placez bien vos tuiles pour qu'en fait vos différentes actions puissent se comboter et du coup je comprends en fait ce que tu disais par rapport aux conseils à partir de 10 ans peut-être un peu un peu compliqué peut-être à moi effectivement d'avoir des enfants qui vraiment ont l'habitude de ce style de jeu parce que oui les règles sont accessibles mais face à des adultes je pense vraiment que les enfants auront du mal à voir sur le long terme comment combiner tout ceci et tu n'as pas de carte aide pour te récapituler les différentes actions si il y a des plateaux qui permettent d'avoir du récapitulatif des différentes actions et également un récapitulatif des différentes formes d'alvéoles par rapport au nectar parce qu'on le voit bien par exemple ici en bas c'est rouge et tout le reste c'est blanc donc du coup ce nectar qui correspond à ce miel là est différent que ce nectar là et par rapport au nectar dont on a besoin c'est vraiment très important de bien choisir de ce dont on a besoin en plus de ça sur le plateau principal on voit ici qu'il y a une répartition qui n'est pas équitable entre les différents hectares on voit que ce nectar là qui est beaucoup plus facile à poser en fait dans nos alvéoles puisque c'est que du rouge et le rouge est plus facile à fermer mais les plus rares donc il y aura vraiment une course là dessus puisque on voit bien que ici il y a besoin de ce nectar là il y a aucun moyen d'aller l'acheter donc c'est vraiment tendu par contre c'est vrai que c'est un nectar qui vaut beaucoup moins cher et qui descend plus bas que les autres le romarin descend aussi bas mais il commence à 7 voilà il y a vraiment ce côté aussi qui est assez tendu parce que la partie qu'on avait faite à deux vraiment on était vraiment en manque de ces de ce miel là au final et c'est vrai que si quelqu'un a le monopole et ben on peut vraiment bloquer l'autre donc il faut faire très attention à nos déplacements sur les nectares et puis ce qu'on fait quoi ouais tu vois clairement la course qu'il y a avec les différents adversaires donc voilà et ben thématiquement c'est c'est génial et je trouve que la thématique elle fonctionne très bien avec la mécanique on n'est pas dans un jeu à l'allemande où finalement la thématique on s'en fout complètement non là là tu es vraiment dedans quoi c'est ça on va aller butiner on va construire nos alvéoles on va aller commercer pour aller vendre notre miel on crée notre ruche voilà il y a tout qui fonctionne clairement et le matos c'est canon visuellement c'est canon donc voilà c'est pas le jeu qui va extrêmement révolutionner le monde du jeu de société parce qu'on est sur des mécaniques qu'on connaît déjà mais je trouve que c'est une exécution qui est remarquable en termes de mécanique et vraiment un travail d'édition qui est également remarquable donc c'est un jeu je pense qui peut plaire à beaucoup de monde même des gros gamers on va pas forcément s'ennuyer avec toutes les combinaisons tous les combos qu'on peut faire donc si on n'a pas trop l'habitude de ce genre de jeu ou bien qu'on aime bien ce style de jeu on peut foncer les yeux fermés vous avez peut-être vu mais en fait c'est les ressources là le miel c'est c'est une texture un peu bizarre c'est du c'est de la gomme en fait ouais c'est ça et du coup c'est un côté un peu collant ouais c'est ça donc ça va prendre la poussière clairement ça te donne envie de jouer ouais en vrai oui c'est trop cool thématiquement franchement c'est trop cool après moi j'ai peur de ces pousses de tuiles parce que tu peux te bloquer aussi en vrai alors bloquer oui et non mais tu arriveras toujours à faire quelque chose quand même mais par contre te désavantager c'est ça tu peux prendre plus de temps que ce que tu aurais dû prendre si tu avais mieux optimisé merci beaucoup loïc mais de rien avec plaisir et du coup on passe au jeu suivant au prochain l'hiver arrive comme on dit je vais vous présenter le trône de fer beatwixt qui est un jeu de 3 à 6 joueurs pour des parties de 90 minutes environ là c'est pas marqué l'âge conseillé mais à mon avis on est sur du 14 ans et plus j'ai une première question vas-y pourquoi beatwixt tu me poses une question péage là alors j'en ai strictement aucune idée je n'ai jamais vu la série je n'ai jamais lu les livres au moins non plus donc voilà je ne peux pas vous aider à aller voir sur internet donc dans le trône de fer c'est un jeu de diplomatie de trahison un jeu de salaud on va jouer faire des coups bas à nos différents adversaires ou pseudo alliés ouais c'est ça parce qu'il va falloir vraiment quand même collaborer temporairement avec nos alliés de gauche et droite et au bon moment c'est un jeu de fantasy flight games du coup qui nous propose ce jeu là dans le trône de fer beatwixt vous allez incarner un des personnages cultes de la série que tu ne connais toujours pas que je ne connais toujours je connais juste Jon Snow de nom et puis Daenerys ou Daenys j'ai plus son nom Daenerys je crois Daenerys vous voyez un peu ma culture Game of Thrones en même temps on est là pour des jeux de société ah oui clairement donc ici vous voyez des jetons pouvoir qui peuvent aller de 1 à 3 de 3 il n'y en a pas trop de 2 un peu plus et il y en a un peu plus aussi de valeur 1 ici c'est un peu le plateau principal alors il n'est pas très très grand au niveau de la table ça va d'avoir une petite table il n'y a aucun souci c'est vrai que le matériel est assez minimaliste oui complètement après c'est joli on a ici où ça va être les rounds qu'on va pouvoir faire et ici les différentes manches les manches ça dépendra du nombre de personnes qu'il y aura autour de la table les rounds également ici c'est le deck de cartes des alliés qu'on va pouvoir acquérir et toutes ces piles de cartes c'est des cartes qu'on va pouvoir miser pour justement acquérir les différents alliés qui seront à disposition entre les différents personnages ici vous voyez qu'on a disposé des petits bols qui représenteront en fait les conseils de chaque personnage donc le conseil de Jon Snow et celui-là et celui-là le conseil de ce personnage et celui-là et celui-là vous avez compris le but du jeu c'est d'avoir le conseil le plus haut possible plus précisément le conseil restreint le conseil restreint ça veut dire que c'est le conseil qui a le moins de points ça veut dire que sur les deux côtés il va falloir faire en sorte que ce soit assez équilibré parce qu'imaginons que vous avez 3 d'influence ici sur ce conseil et 21 ici votre conseil restreint est celui-là et bien vous avez 3 points de victoire à la fin de la partie ce qui n'est pas beaucoup alors que vous avez 21 de ce côté on retrouve vraiment à ce niveau-là une mécanique d'un jeu qui est assez connu qui s'appelle Between Two Cities ou même Between Two Castles of Matt King Ludwig et même dans le plus récent Splito ah ok d'accord je pensais que c'était vraiment une mécanique nouvelle mais en fait pas du tout ceci est le pion premier joueur tout simplement donc lors d'un round ici au tout début on va révéler un allié qui va avoir ses points d'influence et ici l'effet une fois récupéré chaque joueur aura 10 cartes influence qu'il va pouvoir miser ici en main là j'en ai pris plein pour faire des exemples et à tour de rôle ici ces cartes sont bien sûr cachées on va pouvoir miser donc sur ces cartes influence qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? en haut à gauche c'est la valeur de la mise donc là si je pose ces cartes je mise de 6 et ensuite en bas on a un effet qui représente du coup la carte qu'on va pouvoir faire durant la mise ou à la fin de la mise etc il y a plein d'effets possibles donc comme je disais à tour de rôle on va miser par exemple moi je mise 6 ici la personne ici va miser 3 va faire l'effet bien sûr on continue comme ça et en fait à votre tour vous avez le choix du coup de miser mais aussi de vous coucher c'est-à-dire que vous n'allez plus participer à cette mise pour ce round on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde se soit couché ensuite on va regarder la personne qui a misé le plus donc là par exemple j'ai misé un total de 9 donc c'est moi qui vais récupérer l'allié et donc vu que je récupère l'allié je vais pouvoir faire cet effet qui est marqué en dessous par rapport à une fois récupéré ensuite cet allié là je vais devoir le mettre à l'un de mes conseils donc je peux le mettre là ou je peux le mettre ici à ma droite imaginons que je décide du coup je le mets au conseil du coup à ma droite cette personne là est plutôt contente parce qu'elle a gagné un peu d'influence donc vous allez peut-être vous faire un petit allié mais ce n'est pas tout vous allez prendre au hasard un pion pouvoir comme ceci face cachée bien sûr je rappelle qu'ils vont de 1 à 3 et ce pion également vous allez choisir de l'un ou l'autre côté donc vous avez totalement le droit de le mettre de ce côté ou de vous faire un allié plutôt sûr de ce côté parce que vous mettez la carte alliée et le pion pouvoir et donc le pion pouvoir on ne connait pas sa valeur immédiatement c'est ça ? jusqu'à la fin de la partie ok c'est full aléatoire ensuite dès que l'allié a été récupéré et le pion pouvoir mis dans un dans un des conseils on défausse toutes les cartes qui ont été misées on applique les effets qui sont marqués sur les cartes s'il y en a et sinon hop on continue au prochain round et on continue avec les cartes qui nous restent en main donc vous allez faire avec 10 cartes les différents rounds qui sont du coup proposés là on a mis pour une partie à 4 joueurs donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 rounds il va falloir gérer tout ça avec vos 10 cartes en main une fois qu'on a fait le dernier round ici on va avancer saut pion manche hop ici on recommence ici on refait tout et hop en hiver ce sera la dernière manche où là on fait à chaque fois à nouveau les rounds et à la fin de ce round là et bien on va compter les différents points et du coup ça veut quand même dire qu'à chaque début de saison on repioche 10 cartes oui tout à fait exactement oui c'est vrai sinon c'est un peu violent oui c'est un peu violent effectivement imaginons que là on soit à une fin de partie donc là on a différents alliés pour chaque conseil et du coup on va retourner tous les pions de chaque conseil ouh là il y a eu 3 il y a 2 fois 3 là-bas et donc là on va faire le total de chaque conseil par exemple là c'était plutôt pas mal il y a eu 3 pions mais on a sur 3 on a eu 2 de la valeur 3 et là encore une fois un 2 donc là ça fait 11 ici en influence ici on a 19 d'influence donc là pour Jon Snow son conseil restreint est celui-là et c'est celui qui a le moins de points là il est à 11 on compte pour chaque personnage et celui qui a le conseil restreint le plus haut gagne la partie s'il y a des égalités on va prendre comme exemple c'est à dire que leur conseil restreint est celui-là qui est à 11 on va du coup regarder leur autre conseil et lui il est plutôt bien placé c'est pour ça qu'il va falloir quand même augmenter vos 2 différents conseils parce que là c'est Jon Snow qui gagne parce que c'est lui qui a plus de points d'influence à son nom de conseil je vous montre en exemple 2 cartes que vous pouvez miser là on a par exemple le jeu des trônes qui est la carte la plus puissante qui est il me semble 6 fois dans tout le deck de cartes qui est du coup de valeur 11 par contre ici trahison elle est pas très haute par contre celle-ci là vous allez pouvoir déplacer une carte rouge verte ou violette depuis n'importe quelle pile de mise vers votre pile de mise donc on va pouvoir voler d'autres cartes et c'est là où peut-être vous allez trahir votre allié votre pseudo allié donc voilà vraiment le jeu est extrêmement simple on joue des cartes pour miser pour gagner les alliés alors il y a plein d'effets des différents alliés qu'on peut aller tuer d'autres alliés de différents conseils il y a même des alliés qui donnent des malus donc des points en moins bref il y a tout plein de possibilités les cartes influence qu'on va pouvoir jouer peuvent enfin elles retournent aussi la partie où on peut voler différentes cartes aux différents adversaires par exemple un volet celle à 11 avec une trahison donc c'est toujours sympa ça m'est arrivé 3 fois tu t'es fait voler ah oui mais bref un jeu qui fonctionne très très bien alors je vous ai dit 90 minutes mais c'est un peu long on fait tout le temps ça alors pour ma première partie ça a réellement fait 90 minutes est-ce que c'était long ? non parce qu'on a tout le temps rigolé franchement c'était beaucoup trop drôle des renversements de situations il y a par exemple Aurore où elle avait un conseil pendant les deux premières manches complètes un conseil zéro elle avait rien du tout et au final elle a pu rattraper un peu tout ça elle s'est fait influencer par une de mes potes qui a du coup gagné donc voilà on n'a pas encore eu cette grosse comment dire ce gros aspect de trahison parce qu'on découvrait aussi un peu le jeu mais c'est clairement possible avec un peu voler 3 fois oui mais franchement si vous discutez à fond pendant tout le jeu vous dites non mais t'inquiète je vais t'aider le prochain tour il n'y a aucun problème tu ne sais pas ce que j'ai en main ça va y aller le prochain tour et au final ce n'est pas vrai franchement c'est très drôle il y a différentes manières aussi de jouer il y a des cartes qui sont propres aux différents personnages ça rajoute un petit peu d'asymétrie il y a des cartes événements qui bousculent un peu tout le jeu le jeu normalement dans la version standard on distribuait 10 cartes au hasard mais il propose une draft ça rallonge un petit peu le temps de jeu ça rallonge le temps de jeu le temps de lire et tout et tout un peu plus de contrôle pour savoir ce qu'on veut avoir en main je pense que le mode draft est indispensable pour moi sinon ça rajoute un peu trop d'aléatoires qui est déjà monstre aléatoire avec les pions ça renverse une partie clairement du coup toi tu n'as pas joué non j'avais que lu les règles c'est vrai que ça a l'air sympa toujours très étonné du 90 minutes mais c'est vrai que maintenant que tu dis qu'en fait tu fais trois fois trois saisons au total voilà ça dure quand même et après à la troisième manche limite tu connais les cartes par coeur tu sais ce qu'elles font comme effet c'est très instinctif tu les lis les deux premières fois après c'est bon tu les connais par coeur parce que du coup il y a quand même pas mal de fois les mêmes cartes il y a un récapitulatif de combien de cartes il y a de tel type ah ouais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça en fait donc il n'y en a pas tant il y a neuf cartes différentes exactement effectivement c'est assez facile et rapide à retenir exactement voilà un jeu très sympa et puis j'ai hâte de faire une autre partie avec plus de trahison et du coup tu as dit jusqu'à six c'est ça oui exactement jusqu'à six joueurs on a une manche en moins en fait à partir de cinq ou six joueurs je pense qu'en effet ça serait un peu trop long de faire trois manches complètes à cinq six joueurs et du coup ça t'a bien plu t'as envie de refaire quand même le côté aléatoire t'as pas trop non parce qu'en fait jusqu'à la fin t'y crois tu sais pas qui c'est qui va gagner tu vois alors pour ceux qui n'aiment pas du tout que tout à la fin on retourne épion puis en fait t'avais eu ta meilleure strata pendant tout le jeu c'est pas fait pour vous c'est clairement jusqu'à la fin tu sais pas qui c'est qui va gagner le retournement de situation c'est ça que j'aime bien en fait parce qu'il y a de la tension jusqu'au bout c'est trop trop bien et voilà du coup c'était nos deux jeux de la semaine qu'on vous a présenté c'était bien sympa on espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie d'y jouer en tout cas Honeybuzz j'ai eu bien envie d'y jouer le trône de fer ça me donne envie de le tester mais t'as peur du temps du temps qui est investi pour au final pour ton épion ça retourne les pions puis voilà mais au delà de ça c'est vrai que c'est une mécanique que j'aime bien j'avais apprécié typiquement le jeu qui vient de sortir Splito qui est pareil ça joue en 15 minutes c'est pas le même temps non mais c'est vrai que c'est une mécanique que j'aime bien le côté où il faudrait vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on construit avec nos alliés voilà c'est ça voilà pourquoi pas puis en plus c'est vrai qu'il y a des effets qui ont l'air vraiment intéressants pour retourner vraiment des situations ça c'est quelque chose que j'aime bien pareil on retrouve ça dans Love Letter par exemple voilà exactement ce genre de jeu à effet ça j'aime bien au niveau rejouabilité là c'est assez fou mais oui Honey Buzz qui m'a quand même fait pas mal envie thématique très très intéressante très attrayante et comme je te disais la liberté de ton plateau qui est assez cool si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker à partager on se retrouve également sur les réseaux sociaux Instagram Facebook et puis on fait des lives également sur Youtube et Twitch et abonnez-vous sur la chaîne Youtube et on se retrouve également en magasin si vous êtes par la région de la Cruyère en Suisse prenez soin de vous jouer à des jeux et on vous dit à tout bientôt à la prochaine à plus Sous-titres